Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo cette fois-ci pour présenter une figurine de la collection Kenshin le Vagabond avec le personnage de Kenshin. C'est Kenshin Imura dit Batozai Imura. Batozai c'était son assassin avant et donc là on voit très bien qu'on a une Kenshin, la manière dont il est habillé et la manière dont il regarde tout ça on voit qu'on a affaire au personnage de Kenshin. La différence c'était qu'avant quand il était plus jeune il s'appelait Batozai et c'était un assassin. Voilà donc collection Banpresto Vibration Stars. Ok je ne connais pas, j'étais même pas au courant de la sortie de cette figurine. Voilà donc ça va être figurine donc il est en technique Bato prêt à sortir le sabre de son fourreau. J'ai déjà une autre figurine où il a le sabre qui est déjà sorti. Là effectivement on va être sur une position où il va le sortir. Voilà figurine que j'ai payé 29,95€. Voilà j'ai ouvert la boîte pour voir comment elle était à l'intérieur, donc collection Banpresto, mais je n'ai pas ouvert les plastiques donc je vais voir ce que ça donne. On va la monter ensemble pour voir. Voilà une figurine à 30€, je ne m'attends pas à quelque chose d'exceptionnel, mais quand il y a une figurine de Kenshin généralement j'aime bien la voir. Après je trouve que ça fait quand même beaucoup parce que j'en avais déjà une que j'avais pris mais c'était une contrefaçon, elle n'était pas trop mal. J'en ai pris une autre de Kenshin, j'en ai pris, j'ai pris les deux qu'ils avaient sorti chez PopUp Parade avec le personnage de Shishio et de Kenshin. Shishio était très bien fait, le Kenshin était vraiment vite fait et puis j'avais pris un Shishio d'une autre collection. J'avais fait la vidéo, je ne sais plus la collection, comment elle s'appelle, c'est une collection à l'ancienne. Voilà mais la collection était très bien, le personnage était très bien fait, j'avais payé 50 balles, je me rappelle ce Shishio là. Et après je sais que le Kenshin lui cotait beaucoup plus, on montait vers les 100, 150, je n'avais pas envie de mettre le prix dedans et après une qui m'intéresse bien c'est un Saito, j'aimerais dire un Hajime Saito. Voilà j'ai vu qu'il y en avait un dans une collection aussi mais que les figurines ne sont pas de mieux, ce sont 150 et 200. Je ne me rappelle plus la collection que c'est aussi, mais peut-être qu'un jour je tomberai dessus. Donc voilà, nous avons la boîte ici, nous avons un logo, est-ce qu'il y a un logo qui atteste de quelque chose ? Non, on repassera. Non, il n'y a pas de logo sur celle-là. C'est que je laisse dans un magasin, 30 balles, je suppose qu'elle est vraie. Voilà, donc nous avons notre figurine ici présent, en fait nous allons voir ce que ça donne. Donc là nous avons notre personnage. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 morceaux. Voilà, donc nous avons, et puis je n'aime pas spécialement les pieds quand il y a des points comme ça. Bon c'est ça plus dans un socle qui n'est pas terrible mais bon, on est obligé d'avoir le socle. C'est ça qui est dommage. Donc pas pourquoi ils ne mettent pas les points directement sur le socle. Ça éviterait justement qu'on soit obligé de garder ce socle affreux et très gros. Voilà, donc on a le fourreau avec le sabre, on a la paire de cheveux, le bas du corps, le haut du corps. Ici présent, voilà, ici notre perso qui a l'air pas trop mal, sincèrement. Le bas du corps, ici présent, voilà, qui ne va pas tenir effectivement si on n'a pas le socle. La bêtise, c'est ça, je trouve ça dommage quand ils font ça. Alors notre socle, un peu plus basique, on est chez Banpresto. Là on va avoir notre petit sabre avec le fourreau. Dans le fourreau, donc je suppose que l'épée ne se sort pas. Non, j'étire mais voilà, elle est en une pièce. Hop et, et la coupe de cheveux. Très bien, la petite mèche de cheveux roux. Voilà, qui va arriver et se planter à l'arrière. On sait où ça va. Voilà, donc maintenant on va être sur le quartier assemblage. On va avoir le trou pour la coupe. Avec effectivement notre pointure qui doit se mettre comme ça. Alors, tom, 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 tom. Ça m'a traité comme ça. Voilà, ça sera comme ça. Ouais. On regarde la boîte. Voilà, c'est comme ça. Alors, ok, notre partie basse du corps. Ça, on ne va pas galérer. Voilà, ça après, on va avoir notre sabre qui va aller se mettre comme ça. Hop, il va rentrer dans l'écart. Là, ouais, on est sur la technique bateau. Elle est pas mal. Et notre socle. Voilà. Bon bah ça va, c'était pas trop galère. Yallah. Voilà. Voilà notre perso. Eh ben, il est pas mal, moi, je trouve. Moi, je trouve pas mal de petits persos. Voilà. T'es ici présent. Voilà. Donc, voilà, on a un visage qui est un peu caché par les cheveux. Bon, après, on a cette coupe-là. Effectivement, on a notre petite technique bateau. Là où il va sortir le sable de son fourreau. Et là, par contre, je suis obligé de le rentrer plus. Parce que là, il peut pas le sortir, son sabre. Oui, question de logique. Là, normalement, le deuxième main doit être sur le fourreau, ici. Enfin, sur le fourreau. Sur la pointe du sable, quoi. Je vois. Hop. Voilà. Normalement, cette main-là, elle va pouvoir apportraper le sabre. Je suppose, ici. Comme ça, voilà. Là, celle-là, cette main-là, doit toucher la poignée du sable. Parce que sinon, il va dégainer que dalle, quoi. Et après, la crédibilité, elle est plus là. Alors, maintenant, je vais regarder pour pas briser le truc. Parce que là, visiblement, si c'est pour la tordre, je ne vois pas l'intérêt. Il va être plus compliqué, les doigts sont pris dedans. Voilà. Là, on a quelque chose de crédible. Hop, on renfonce. Voilà. Là, on est bien là. Là, il faut que ce soit à fond, dans la continuité. Là, effectivement, là, il a la main qui saisit le bout du sable. Enfin, la poignée. Donc, voilà. Donc, après, le perso, voilà, il est pas mal. Petite ligne au niveau-là. Donc, ça, c'est pas exceptionnel. Un peu grossier. 30 euros. De toute façon, on ne va pas avoir d'effets exceptionnels. C'est évident. Il y a un petit effet, justement, au niveau des pliures qui est quand même bien fait. Après, à côté de ça, les cheveux sont pas trop mal faits. Regardez la tronche. Ouais, le visage est pas mal. On reconnaît le perso. Mais après, j'ai vu un peu mieux. Un peu, ouais. C'est pas mal. La petite balade sur le côté, sur la joue gauche. Ouais, c'est pas le meilleur Kenshin que j'ai vu. Mais il est pas mal. Il est pas mal. La petite position, là, avec le fourreau. Les mains. Voilà. Le petit sabre. De derrière, nous avons deux dos. Ça, c'est pas trop mal. Le fourreau qui sort. Ouais, franchement, ça fait le taf. Après, pour 30 euros, on va attendre beaucoup. Mais il est pas trop mal. Là, comme ça, là, en face de moi, là, franchement, il donne bien. Donc voilà, collection que je ne connaissais pas. Vibration Stars de chez Banpresto. Figurine à 29,95. Assez standard dans cette collection-là. Comment dire ? Après, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il pourrait nous sortir d'autres persos ? Alors, Shishio, on l'a bouffé. Parce qu'on l'a chez Pop-up Parade. Et puis moi, j'avais vu chez une autre gamme aussi. Puis j'ai vu des Shishio. J'en ai au moins vu trois. Et j'ai vu que Saito, il avait sorti dans une collection. Moi, j'aimerais bien qu'il me sorte un Saito et un Oshii. Pour ceux qui connaissent le manga. C'était un Oshii avec son double sabre. Le ninja. Et après, à côté de ça, Saito, c'était le loup de Mibu. Avec justement son épée et sa technique de combat très convoité. Et franchement, celle-là, elle est pas mal. Franchement, elle est pas mal. Voilà. Donc elle ne casse pas des briques. Peut-être que j'en conseille la d'autres dans d'autres collections. Mais niveau rapport qualité-prix, elle est pas mal. Franchement. Si je n'avais pas eu de Kenshin du tout, j'aurais été très content de celle-là. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais franchement, elle est pas mal. Elle est pas trop mal. Donc voilà. Je vais vous montrer où je vais la placer. Comme j'ai fait du rangement, comme j'ai dit sur la précédente vidéo. Comme ça, je vais mettre mes figurines Kenshin et mes figurines Dragon Quest sur la même étagère. Histoire de gagner un peu de place. Je pense que Bibi va finir là. C'est bien là. On l'a avant dégainé et juste après dégainé. Donc je vais sans doute voir comment je vais m'arranger. Est-ce que je vais pas mettre celui-là ? Voilà. Et après, peut-être voir si je peux changer la position. Maintenant, ça va être ça. Ça va être un travail d'orfèvre pour pouvoir changer le perso. Voilà. Donc je pense que lui, il va le changer pour l'instant. Et lui, il va aller là. Tac. Il va aller là comme ça. Tac, tac. Là, derrière l'autre. Et après, je pense que... Alors franchement, celle de chez Popup Parade, je la trouvais pas terrible. C'est celle-là. Le problème, c'est qu'il est vraiment pas dynamique. Il est pas mal. Mais il est en plus en période de repos. Et là, par contre, voilà. Celle-là, elle était pas mal. C'est une contrefaçon. J'ai dû toucher ça à une vingtaine d'euros. Là, il aurait été à 150, je crois. J'ai pas envie de mettre ce tarif-là. J'ai tenté avec une contrefaçon et j'ai pas été trop mal loti. Et après, ce petit chichiot m'avait coûté 50 balles. Et celui-là m'avait coûté 50 balles. Il est pas mal aussi. Ben voilà. Ça fait le taf. Tranquille. Voilà. Donc, nos petites cartes Kenshin et nos petites cartes Wagon Quest juste à côté. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Et je vous dis ciao.